Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point Croix. Comment allez-vous? Alors, je vous dis, je décide qu'il y ait une petite jasette en faisant du Diamond Painting. Je travaille sur Bringing Home the Tree. C'est le deuxième carré en haut. C'est du ciel ici, surtout du ciel. J'ai dit, bon, il y a bien du bloc de couleurs. Ça va faire un bon Diamond Painting pour faire le papotage. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas beaucoup de confettis, donc je n'ai pas besoin de me concentrer trop, trop. Alors, c'est Bringing Home the Tree. C'est une oeuvre de Chuck Pinson, c'est ça? Non, c'est McNeill Studio, excusez. C'est McNeill Studio. C'est un 104 par 70 avec des diamants carrés. Alors, je travaille dessus et j'ai dit, bon, bien, je vais en profiter pour faire une petite discussion, une petite jasette. On est samedi soir, tranquille. Je vais passer la journée avec ma mère demain. Je vais lui faire à souper, qu'elle ait des repos pour la semaine. Il reste un petit peu pour la semaine, parce que là, bien, même si elle paye le repos à la résidence, parce qu'elle rentre une résidence pour se nager, elle n'aime pas ça. Ok, ça fait qu'elle n'aime pas la nourriture. Alors, j'ai dit savoir, bien. Là, bien, fait que là, je vais aller faire, lui apporter pour faire un souper. Alors, j'ai décidé de, fait que là, bien, je vous fais un petit placotage. J'ai de la misère à utiliser mon petit placard sur ce diamant-là, parce que la cire, bien, je n'utilise pas de la cire, j'utilise le Quaker, le genre de poté bleu, là. C'est pas Blu-Tac, mais Quaker, je l'ai mis tout dans un pot comme ça. Puis là, bien, il est neuf sur mon multi-placeur, puis ça, c'est un, c'est des diamants AB, puis les diamants AB, ils restent collés sur, ça fait que je pense que je vais être obligée d'y mettre. Que voulez-vous? Alors, des nouvelles de moi. D'abord, ici au Québec, là, on vient d'apprendre qu'à partir de demain, les, ils vont enlever les limitations pour les résidences pour personnes âgées au niveau des visites, tout ça. Ça, c'est une bonne chose, parce que là, on était tout le temps obligés de se coordonner, mes frères et moi, pour dire, bien, qui y va, parce qu'on ne pouvait pas être plus qu'un par jour. Excusez-moi. Ça fait que là, bien, on va pouvoir, là, c'est quatre par jour. Ça fait que là, bien, c'est bien. Et, nous autres, bien, au Canada, là, on a des problèmes dans la ville d'Ottawa, mais des manifestants qui manifestent contre les mesures sanitaires, comme dans d'autres pays qui ont fait ça aussi, qui ont l'unité, le Canada. Moi, cette semaine, j'ai fait une commande sur, de diamond painting, un petit diamond painting de 40 par 50 chez Crafties. C'est la première fois que je commandais là. Eux autres, ce qui ont de spécial, c'est que ils mettent des AB, puis ils mettent des cristaux dans leur pièce. Ça fait que j'ai commandé une pièce de 40 par 50. C'est des fleurs roses sur un fond turquoise. Ça a l'air très joli. Ça fait que j'ai hâte de voir ça. Avant, je commandais beaucoup sur la compagnie dont je ne prononcerai plus le nom, mais là, je commence à regarder pour d'autres compagnies. Là, il y a deux autres compagnies qui m'ont attirée. J'ai pas fait de commande encore, là, mais possiblement dans les prochaines semaines. Quoique, c'est pas comme si j'avais besoin d'autres diamond paintings. Il y en a une, c'est Diamond Painting Shop aux États-Unis. C'est avec des artistes licenciés. Puis, mais il y a, je regarde leurs pièces, puis, mais ils sont disponibles seulement à partir du 29 avril. On peut les acheter en précommande. Je trouve que le 29 avril, c'est loin un petit peu pour avoir de l'argent pour une nouvelle compagnie. Puis, leurs pièces sont dispendieuses. Puis, actuellement, ce qu'ils vendent, c'est des pièces de grand maître. Il y en a deux qui m'intéressent. Bon, d'abord, il n'offre pas de pièces avec des diamants carrés, c'est toutes avec des diamants ronds. Il y en a une, c'est Soul of the Rose. Puis, l'autre, c'est, je ne me souviens plus du titre. C'est une pièce de, Auguste, en tout cas, je pense, Summer quelque chose. Puis, je vais possiblement l'acheter, la commander, mais ils sont chers. Pour le tester, mais ils sont chers. Puis, l'autre compagnie, c'est Diamond Painting, non, Diamond Art Studio. Eux autres sont au Royaume-Uni. Puis, ils ont sorti des nouvelles pièces. Puis, il y a deux pièces qui sont des représentations du tarot. Ils sont à des prix à l'honneur, je trouve. Là, je ne sais pas s'il faudrait que je paye des frais d'expédition. Ça fait que, on va regarder peut-être pour acheter ça. Mais, peut-être pas la prochaine paye. Parce que là, là, j'ai commandé parce que je fais du point de croix, vous le savez. Puis, quand je travaille sur du 28 comptes, c'est petit. J'utilise un petit magnificateur, mais il n'est pas pratique, je trouve. Puis là, je regardais des vidéos, puis je recommandais d'acheter des magnificateurs comme des gens de lunettes que tu portes. Ça fait que je n'ai trouvé un sur Amazon qui n'est pas cher, puis qui a des beaux commentaires. Je vais le recevoir lundi, puis j'ai hâte de voir si ça va bien faire. Puis, pour mieux voir quand je travaille sur du 28 comptes. Puis là, ma prochaine paye, je voudrais m'acheter le... Parce que là, mon support pour mon point de croix, je n'en raffole pas. Je l'avais commandé, je pensais que la clip... Parce qu'il y a deux façons de supporter le point de croix. Il y en a un, c'est comme tu déposes, tu as des grands bras, puis tu déposes ton point de croix là-dessus. Mais il n'est pas attaché, là, tu sais. Je trouve que ça glisse là-dessus. Je ne raffole pas de tout ça, puis c'est ça que j'ai... Puis, moi, je pensais pouvoir utiliser la clip. Il y a un autre système, c'est pour comme une pince, là, que... Mais, ce n'est pas assez large pour rentrer un cutenable, c'est juste assez bon pour rentrer un cerceau. Moi, je n'utilise pas ça, des cerceaux. Fait que... Si je pouvais commander chez Artisans Design, bien, j'irais recommander la... Parce que là, moi, j'ai un support, comme ils disent en anglais, un floor stand d'Artisans Design. Mais, ce qui manque, là, c'est qu'ils brisent tout le temps, c'est la partie qui tient en étau le Q-SNAP. Fait que je l'avais déjà remplacé une fois. Là, il faudrait que je le remplace une autre fois. Mais, depuis le début de la pandémie, eux autres, ils ne font pas de livraison au Canada, à l'extérieur des États-Unis. Fait que... Ben, ça serait si simple que je peux commander, là. Fait que là, je pense à commander un... L'O... L'O... Attendez. L'O... L'O-W-E-R-Y Floor stand. Fait que je pensais à commander ça. Mais, ce n'est pas donné. Mais, je vais voir. Ça se peut que je commande ça. Là, si je commande ça, ça va être la seule chose... La seule commande que je vais faire, c'est la prochaine paix, parce que... Je n'ai pas d'autres affaires. Ça va l'air. C'est bon. Alors Alors là, je suis toujours avec ma rotation Là, actuellement Dans ma rotation d'épée, j'ai 4 pièces J'ai celle-ci, là, qui est Buminum de tuy, que je fais pour ma mère Je vais la continuer jusqu'à ce que Là, j'ai dit dans mes rotations, là Quand un item, il rentre, il reste dans la rotation Jusqu'à ce qu'il soit terminé C'est ça mon objectif pour tout de suite Je ne dis pas que je ne vais pas changer d'idée à ma année Dans l'année, là, mais À ce jour Le 13 février Bien, c'est ça que je pense Fait que là, bien Puis que là, je suis rendue au huitième carré Sur un total de 70 carré Fait qu'autrement dit Je suis loin d'avoir fini Ensuite, j'ai Indian Dancer Qui est avec des diamants ronds Lui, je l'ai passé la moitié J'ai un total de 60 carré Puis là, j'en ai fait 32 Fait que ça, d'après moi, je vais finir Au mois de mars Ensuite Là, j'ai Snow House C'est mon 5 panneaux Avec un paysage d'hiver Ça, je ne sais pas Comment est-ce que je vais l'avoir Je vais l'avoir terminé Parce que j'ai quand même Encore Je suis en train de travailler Sur le troisième panneau J'avais fait Le plus grand J'avais fait un des plus petits Là, je suis en train de faire le deuxième plus petit Puis ensuite, je vais faire Ensuite, je vais faire Les deux intermédiaires Ce qui est loin d'être terminé Mais il se travaille très très bien Ça vient de la compagnie Floating Stairs J'avais commandé Deux Deux patrons avec cinq panneaux Mais ça, là, on s'entend Ce n'est pas des pièces licenciées Puis Mais la pièce que je fais C'est noir, j'ai l'impression C'est une photo Puis Puis là, bien J'ai un petit J'ai terminé Mes chatons dans les jaunes Puis là, bien Je travaille sur Terminer mon poisson coï Ça, c'est une grande pièce Que j'avais commencé En 2020 Puis là, bien Il ne me reste plus qu'un carré à faire Ça fait que lui, bien Je vais le terminer Pour Ce mois-ci Ça fait que ça, c'est mes quatre items Dans ma rotation De diamond painting Puis Ils ne sont pas mes mains droites Mais De toute façon, quand je vais mettre les autres à côté Ils n'auront pas le choix de se De se De se Tasser, hein Comme on dit Puis là, bien Pour mon point croix J'ai Six systèmes Je pense dans ma rotation Allez, je travaille sur Je travaillais sur Londres Hier Au point croix Ah, je capote Cette pièce-là Elle est belle Elle est belle Moi, je n'en reviens pas Je suis toujours émerveillée Parce que là, c'est beaucoup de buildings Puis de buildings beige Ou de buildings gris Des édifices gris Des édifices beige Puis Tu as plusieurs nuances de gris Puis tu as plusieurs nuances de beige Des fois, bien Tu ne vois pas vraiment la différence Entre les deux couleurs Mais Puis Mais Là, j'ai terminé un building Puis Il y a tellement de profondeur Ce building-là Je veux dire De 3D Je veux dire C'est comme Je Je suis toujours émerveillée Que ce soit au diamond painting Ou au point de croix Que de faire Des De rajouter Qu'avec soit du fil Ou des diamants Mais qu'on peut faire une image Puis que cette image-là Elle peut nous émouvoir C'est ça C'est ça On est là Puis on trouve ça beau Puis on trouve ça Moi ça m'émerveille toujours Que voulez-vous J'ai 62 ans Puis je m'émerveille encore J'espère m'émerveiller Jusqu'à ma mort Ça ne me prend pas grand-chose Pas besoin de faire des grands voyages Je fais comme Je fais comme Moi là des fois Quand je m'installe Sauf faire du diamond painting Ou du point de croix Ou du tricot Pour autant Mais je peux m'installer Puis à un moment donné Je peux perdre la notion du temps Il faut que je me surveille Surtout quand je travaille Les lendemains Parce que des fois C'est comme Oh, play Vous savez Je veux juste faire Cette petite section-là Avant d'aller me coucher Ça c'est quand vous lisez Puis vous dites Ah, je vais lire un autre chapitre Première nouvelle Vous en avez lu 5 nouveaux chapitres Le prochain chapitre Puis vous en avez lu 5 chapitres additionnels Puis il est rendu 3h du matin Et bien C'est ça J'écoutais des Changements de sujet Bon, je vous l'ai dit Que j'étais autiste J'écoutais des vidéos Justement sur Accepter la neurodiversité Parce qu'ils parlaient Comment Comme autistes On est obligé tout le temps Pour porter un masque Pour être accepté Pour ne pas faire bizarre Puis À quel point C'est drainant Pour les autistes Puis Qu'elle disait Bien Pourquoi est-ce que Tu sais Que là Il y a plus en plus De 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 sensibilisation Au niveau de la population À accepter la différence Que être Différent Au niveau Neurodivergent C'est comme Bon Fameux Bon Premier exemple Le fait D'avoir regardé Quelqu'un Dans les yeux Moi Je me suis fait Toujours Je me suis fait Souvent dire Pourquoi tu ne me regardes Pas dans les yeux On dirait Que Tu sais Que tu mens C'est comme Le fait De ne pas regarder Quelqu'un Dans les yeux Bien Pour les neurotypiques Eux autres Ils voient ça Comme Un 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 signe Que T'es Une personne Ils appellent ça Un regard Fuyant Ils vont dire Que c'est une personne Qui cache des affaires Qui ment Bon Fait qu'on se fait dire Moi le nombre de fois Je me suis fait dire Regarde-moi dans les yeux Tu sais C'est comme Tu m'écoutes-tu Regarde-moi dans les yeux Puis pour les neurots Divergents Ou les autistes Garder quelqu'un Dans les yeux C'est très inconfortable Mais on se force À le faire Parce que sans ça On se fait On se fait On se fait reprocher Ça fait C'est Mais là Plus en plus Il en parle De la neurodiversité Puis la neurodivergence Puis commencer À accepter ça Parce que Mettre un masque Tout le temps C'est épuisant Moi j'ai jamais compris Je disais Tout en fait Des semaines De 37h30 Puis Moi le vendredi Après-midi Ah ben Le mercredi matin J'étais comme Vidée déjà Je traînais ça Jusqu'au vendredi Après-midi Mais là Le vendredi Après-midi J'étais comme Je comptais Les minutes Avant la fin de semaine Puis Je faisais pas D'overtime Je faisais pas De temps supplémentaire Je faisais juste Mes heures Puis Ok J'étais complètement Épuisée Je comprenais pas Comment les autres Pouvaient faire Pour faire du temps Supplémentaire Puis Moi j'étais pas Au travers Ça fait que Mais Mais l'effort Que ça me demandait Tout le temps C'est Ça me drainait Je dis Plus tard Peut-être Ceux qui sont nés Dans les années 2000 Qui vont être autistes Ils vont avoir Plus de facilité Dans leur vie Dans leur vie Que Que ma génération Qui est À part de ça Fait que là Cette semaine J'attends la commande De crafties J'attends J'attends mes lunettes Magnifié 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 Mes lunettes Avec la loupe Là Ça fait que On va faire un déballage Peut-être Pour ça Ce serait une idée Je suis sûr Ça vous intéresserait Il y en a Qui en ont besoin Pour faire du Diamond painting Moi c'est pas Pour le diamond painting C'est pour le point de croix Quand je travaille Avec du 25 Ou du 28 Ressis Qui c'est petit Qui c'est un déballage j'y avre prochainement je vais incorporer dans ma rotation d'épée je vais incorporer une des pièces que j'ai reçues je vous ai fait l'unboxing de DIY Moonshop DIY Moonshop c'était seulement ma deuxième commande que j'avais faite j'aime bien leurs pièces maudites qui sont chères puis il y a la pièce que je vais commencer, que je vais incorporer dans ma rotation le titre en anglais c'est Library Version A de Sheryuki c'est une petite fille qui est dans une bibliothèque puis là je vais commencer ça je vais l'incomporer dans ma rotation prochainement j'ai bien hâte puis puis mon poisson coille quand il va être fini je vais remplacer par une autre pièce petite puis là je vais remplacer par une pièce qui est promeneur dans le parc c'est une pièce avec il y a tous des cristaux puis c'est une petite pièce 40 par 50 au lédi ça me prendrait deux vies pour faire tout ce que je voudrais faire et on va aller et on va aller la pièce pour faire tout ce que je voudrais faire être mon troisième mois qui va être terminé à mon nouvel emploi. J'aime bien. C'est un employeur qui est très sensible au... Il est très... Comment j'ai dit ça? À la qualité de vie de ses employés. On peut dire que la pandémie, ça... Bon, ça a eu des effets très négatifs. Ça, on n'en doute pas. Mais ça a eu des effets positifs aussi. Bon, personnellement, je ne pourrais pas travailler de la maison si ce n'était pas de la pandémie. Ça, tout de suite, c'est un côté positif. Puis le travail à la maison va être là pour rester. Ensuite, plus de sensibilisation au bien-être des employés, tout ça, là, c'est comme... bien, c'est sûr que ça a eu un paquet d'effets négatifs. parce que je suis un paquet d'effets négatifs. Et pour améliorer Je mets un paquet d'effets négatifs. un paquet d'effets négatifs. On va vous dire à quel point je suis contente que ma mère soit déménagée, là. Oh, mon Dieu, c'était... C'était toute une aventure, cette affaire, là. Alors, moi, j'avais pensé déménager cette année, mais je dis non. Un déménagement par année, c'est assez. Ça m'a enlevé le goût de... Ben, je déteste mon logement actuellement, là, mais juste l'idée d'avoir à paqueter, puis non. Ensuite, ben, si je déménageais, je déménagerais pour plus grand que ce que j'ai, parce que je trouve que c'est bien encombré chez nous. Bon, je vivais dans un 5,5. Là, les... C'était plus dur au niveau financier il y a trois ans. Ça fait que, ben, je déménageais dans un 4,5, là, le 4,5 où j'habite. Ben, là, ben, je voudrais redéménager dans un 5,5, trois chambres à coucher. Mais j'ai toujours l'inquiétude, parce que j'ai quand même 62 ans. La santé, comment ça va aller? Combien d'années encore je vais pouvoir travailler? Si je suis certaine que pour les cinq prochaines années, je pourrais continuer à travailler sans problème, ben, j'irais go. Mais si je déménage, puis six mois plus tard, je fais une crise cardiaque, un AVC ou quoi encore, puis que je dois arrêter de travailler, puis que là, ben, je me retrouve que je ne suis plus capable de payer le loyer parce que... Puis là, je suis obligée de redéménager encore dans le plus petit, ben, là... Ben, j'ai décidé que je vais rester un an de plus ici, puis je vais voir. Ben, j'ai juste l'idée de déménager, là, au fond. Ma mère, elle a été chanceuse parce que ses trois enfants l'ont aidée. Moi, là, quand je vais déménager, là, j'ai une fille, mais ça fait deux ans qu'elle n'avait plus de parler. Alors, attendez, elle est née en 85, ça fait qu'elle a eu 36 ans. Ah, elle ne veut plus me parler. Alors, là, ben, moi, ben, je me retrouvais pas mal toute seule pour déménager, là. C'est sûr, j'engage les déménageurs, mais tout le pactage puis le dépactage, là, vous savez que c'est... C'est quelque chose. Fait que je lui ai dit, on va voir. C'est très bien, cette pièce. Les diamants sont de très belle qualité. La colle est de bonne qualité. Juste avant, je travaillais sur mon poisson-colle. Mon poisson-colle, c'est une pièce que j'ai commandée chez Fancel, puis... Je vous dis le nombre de fois que j'ai envie de la... Comment on dit en bon québécois? À la sacrée à la poubelle. Parce que la colle, elle glisse. Puis, j'ai dit, je vais la finir. Il va falloir que je la scelle. Alors, ça, je vais vous la montrer en vidéo. Mais c'est plus rien qu'un carré, elle a fini. Puis, c'est une grande pièce. Je dis, j'ai fini l'air. Rajoute les diamants pour faire que je repense au travers de toute la pièce après pour vérifier où est-ce qu'il y a des diamants qui manquent. Ou qui ont glissé. Puis, euh... Ensuite, je vais la sceller. Puis ensuite, ben... Je vais vous faire la vidéo à fin février. Je vais vous la montrer. Ensuite, je vais la serrer, puis je vais l'oublier. Au jour où je regardais la vidéo de... Mon propre vidéo de mes points de croix terminés que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Puis, je regardais, puis je disais, maudit que j'ai fait des belles affaires. Toutes les... 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 Les châtelaines que j'ai faites, puis les Mirabilia, puis les Teresa Wenzler. Oh! J'en ai terminé des pièces. Tout ça en regardant la télévision. C'est pas... Il y en a qui disent, oh, tu trouves le temps. Tu regardes ça à la télévision? Combien d'heures tu regardes la télévision par semaine, tu sais? Pendant que je regarde la télévision, ben... Je fais ça. Je fais ça. Parce que moi, regarder la télévision, puis rien faire, là, je suis pas capable. Je m'emmerde, puis moi, je suis une personne... Bon, ça vient avec mon autisme, là. C'est un effet secondaire de l'autisme, là. Je suis une personne très anxieuse. Puis, euh... Là, ben... Si je fais rien en regardant la télévision, mon esprit est pas assez occupé. J'ai le temps de passer à toutes sortes d'affaires. De faire des scénarios, puis à me... Fait que je suis mieux de faire quelque chose. Il y en a qui me disent comme commentaire... Euh... Bon, qui me font des commentaires comme quoi j'ai beaucoup de pièces de commencer, puis tout ça, tu sais. Puis, bon, moi, moi, je dis... Première des choses, on va mettre ça au clair. C'est un loisir. OK? Je fais pas ça pour gagner ma vie. Je vends pas mes pièces, ni de point de croix, ni de diamond painting, après qu'elles sont terminées. OK? Mes diamond painting, j'en ai quelques-unes d'accrochées, mais la plupart, s'ils s'en vont dans une boîte. Mes point de croix, j'en ai quelques-uns d'encadrées, mais la plupart... J'en ai donné, puis la plupart, puis les autres, mais elles sont dans un tiroir. Elles sont terminées, elles sont dans un tiroir, tout ça. Mais si j'ai envie de commencer une nouvelle pièce, ça me tente de la commencer. Bien, regardez, je les... Bien, d'abord, je commence pas toutes les pièces que j'ai envie de commencer. OK? Parce que c'est comme le diamond painting. À chaque fois que je déballe quelque chose de diamond painting, « Hé, maudit, j'aurais envie de la commencer tout de suite. » Mais si j'arrêtais pas de commencer les nouvelles pièces, les pièces que je dis que j'aurais envie de commencer, bien, je poursuivrais... J'aurais pas eu le temps de continuer sur celles que j'ai déjà commencées. Fait que je me limite quand même. Mais des fois, à un moment donné, je dis « OK, bien là, là, je me fais le plaisir de commencer une nouvelle pièce. » Puis, je fais pas mal à personne. Moi, les gens qui me disent... Eh, il y en a une, elle m'a dit... Elle m'a envoyé comme commentaire, puis j'ai trouvé ça tellement culotté. Elle m'a dit « Vous êtes le parfait exemple des achats compulsifs. » D'abord, moi, je me permettrais jamais de faire un commentaire comme ça à quelqu'un d'autre. Puis, deuxièmement, je ne demande pas d'y payer mes achats. Qu'est-ce que ça la dérange? Pourquoi faire un commentaire plate de même? Oui, j'achète beaucoup de diamond painting ou de point de croix. C'est clair que je ne les terminerai pas tous avant de mourir. OK? Mais faire la collection de diamond painting ou de point de croix, ça, c'est un autre hobby. OK? Puis, ce que je mets l'argent là-dessus, bien, je ne le mets pas en autre chose. Peut-être que cette personne-là, elle aime bien voyager. Ou cette personne-là, elle aime bien s'acheter des bijoux. Ou ces personnes-là, elle achète, s'achète beaucoup de vêtements. Ou, etc., etc. Chacun, c'est ses achats, que chacun aime dépenser comme il veut. Moi, je ne juge pas personne. Je n'ai plus de personne à charge. Ce n'est pas comme si les achats que je faisais brimeraient, que je ne nourrirais pas convenablement une autre personne, que mon enfant ne serait pas traité correctement, que je n'y achetais jamais rien, puis que je m'achetais tout le temps des affaires. Ça fait que je dis, honnêtement, là, c'est plate à mort comme commentaire. À changement. J'ai vu une caricature, puis elle m'a fait rire. C'est... C'est le... La mort, autrement dit, là, vous savez, le personnage avec la faux, qui tient la faux dans sa main, puis qui vient chercher les personnes. Puis là, il y a trois personnes devant lui. Puis il dit, il dit, soyez avisé que quand je viendrai vous chercher, si vous avez encore quelque chose en cours qui n'est pas terminé, vous ne pourrez pas accéder au paradis. Puis là, tu vois les trois personnes qui sont en gros sueur, OK? Puis là, au-dessus, il y a un qui est marqué, tricoteur, l'autre qui est marqué. Bien, tu sais, je vous dis, mettez n'importe quoi. Moi, ça serait dans mon corps tricoteur, diamond painting, point de croix. Tu sais, que je fais des... Ça fait que, autrement dit, bien, je n'irai pas au paradis parce que c'est clair que je ne terminerai pas avant de mourir tous mes tricots, tous mes diamond painting, puis tous mes points de croix que j'ai commencés. Je la trouve drôle comme caricature, tu sais. Tu vois tous les gens, là, qui font de l'artisanat, puis qui font... Moi, je la trouve drôle. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est clair que je vais mourir, et puis que quand je vais mourir, que je vais avoir des projets qui ne seront pas terminés. Alors. Est-ce que vous écoutez les Olympiques? Moi, je n'écoute pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Le sport télévisé, ça ne m'intéresse pas. Le sport point à la ligne, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais été très sportive. Je n'ai jamais été sportive. Point final. Je me disais, mais les autistes sont reconnus pour avoir des problèmes de coordination. Puis ça fait que ça ne fait pas des bons joueurs de n'importe quel sport. Puis... Puis jeune, bien, j'étais grand 7. puis les cours d'éducation physique, c'était des séances de... d'humiliation. Pour moi. Les autres se moquaient de moi. Bien, vous savez, quand ils choisissent des équipes, là, puis vous êtes toujours la dernière choisie, avec des commentaires, c'est bon, bien, je vais prendre l'une d'abord, là, tu sais, que c'est comme, bien, bien, on est obligé de la prendre. C'est la dernière. Bien, vous ne pouvez pas bien, bien aimer ça. Là, quand ils vous disent, « Ah, faites du sport. » Hé, moi, le sport, là, ça a toujours été les séances d'humiliation. Tellement que je me souviens, moi, qu'en secondaire 5, le secondaire 5, ici, c'est la dernière année avant, avant, bien, nous autres aussi, au Québec, on a le cégep, ce qui équivaudrait en France à... Je pense que vous n'avez pas ça, le cégep. Vous autres, vous avez fait votre bac qui équivaut à nous au secondaire, puis, en tout cas, puis, en tout cas, moi, secondaire 5, c'est la dernière année de secondaire. Après, on a le cégep, si on va aller au cégep, c'est deux ans ou trois ans, puis ensuite, on peut aller à l'université. Mais, en secondaire 5, on avait, à chaque année, on est obligé d'avoir des séances d'éducation physique. Puis, je n'avais jamais focusé, on utilise l'expression focusé au Québec, ça veut dire faire l'école buissonnière, OK? Ça fait que je n'avais jamais focusé de cours avant, en secondaire 5, j'ai focusé tous mes cours d'éducation physique. J'avais mon voyage des humiliations. Alors, ça fait 47 minutes que je vous jase ça, je fais du diamond painting en même temps. C'est probable que je vais commander cette semaine le support Lowery, je ne sais pas comment qu'on prononce ça. Puis, je vais attendre de le recevoir pour vous faire une vidéo sur les les supports pour le point de croix, les différents supports. En fait, je vais vous faire ça en deux sections, je vais vous parler d'abord, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour les différents exemples de ce qu'on peut utiliser pour tendre la toile. La plupart des, vous le savez déjà, les cerceaux, les Q-snap, ou bien ce qu'ils appellent en anglais les scroll rods, avec deux bâtons de bois de en haut en bas, puis qu'on tourne pour mettre une tension sur la toile. Puis, je vais vous parler des différents façons de, les supports pour tenir le Q-snap, ou le cerceau, ou le scroll rod, je ne sais pas vraiment comment on peut appeler ça en français, pour ne pas avoir besoin de le tenir, de libérer une main. Alors, je vais vous faire ça, mais je pense que je vais attendre de recevoir mon livre pour vous donner d'autres exemples. Je ne suis pas bien sûr que je vais le commander ce petit moment. Alors, sur ce, je pense qu'après presque 50 minutes, on va dire que c'est assez comme discussion. J'ai bien avancé mon carré, je vais terminer ça ce soir. bien agréable à faire. Comme je vous disais, cette compagnie-là, ça n'a jamais été la question de la qualité des toiles. C'est la façon dont ils traitent leurs clients qui est problématique. Puis, avez-vous vu, je n'ai pas prononcé son nom. Ça ne sortira plus de mes lèvres. moi, je vais vous laisser, je vais continuer à travailler sur ce Diamond Painting-là. Ensuite, je vais travailler sur Indian Dancer qui est avec des diamants ronds. Je vais avancer elle aussi. Mais le fait que je fais une rotation comme ça, je ne me tente pas, je travaille sur plusieurs projets, pas en même temps, même temps, mais je veux dire, dans le mois, je veux dire, je fais quelques heures sur elle, je fais quelques heures sur l'autre, je ne les travaille pas en même temps. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Dans la même minute, je ne travaille pas sur les deux en même temps. Voyez-vous, mettre un diamant carré sur une pièce, le diamant rond sur l'autre pièce, pour dire, je travaille sur deux pièces en même temps. Je pense que ça serait, il faudrait que je me fasse pousser des bras. Alors, sur ce, je vous, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Vos commentaires et suggestions sont toujours bienvenus. Puis, j'espère que vous n'êtes pas à voir à semer avec mes élucubrations. Puis, je vous dis à la prochaine. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada